Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Luridez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver, bienvenue dans la vie du bon côté. On va trier, ranger et s'organiser avec nos enfants cet après-midi. On le disait avec Delphine à l'approche de la période de Saint-Nicolas, il est souvent urgent de désencombrer les jouets qui ne servent plus pour faire place au nouveau. Une émission que l'on vous propose cet après-midi dans le cadre de la tenue du Salon Cocoon jusqu'au 25 novembre à Bruxelles-Expo. Alors cela paraît un peu bateau, mais les enfants, surtout quand ils sont petits, ils aiment beaucoup faire comme leurs parents. S'ils nous voient désencombrés, constatent que l'on apprécie ce processus. S'ils s'aperçoivent que c'est simple et qu'on leur explique notre démarche, il leur paraîtra par la suite naturelle de regarder de temps en temps ce qu'ils possèdent pour transmettre, désencombrer ou donner. Et vous qui nous écoutez à l'approche des fêtes de fin d'année et des nouveaux cadeaux, commencez-vous à vouloir ranger ou désencombrer les chambres de vos enfants ? Est-ce que vous avez déjà évoqué avec eux les bénéfices du désencombrement ? Est-ce que vous leur avez déjà proposé de faire un tri avec vous en se concentrant sur ce qu'ils aiment ? Bref, comment créer avec eux de nouvelles habitudes ? 070 23 33 23 pour intervenir par téléphone, le SMS pour nous écrire au 30 63 50 centimes, et pour réagir, le Facebook de la vie du bon côté. Et vous allez voir avec notre invité, comme d'habitude, on prend la vie du bon côté. La vie du bon côté Bonjour Anne Vandenoth. Bonjour. Soyez la bienvenue dans la vie du bon côté. Vous êtes coach en rangement et psychologue. C'est donc la bonne période pour ranger à l'approche de Saint-Nicolas et de Noël. Oui, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui risquent d'arriver dans les armoires. Et donc, c'est une bonne motivation pour les enfants. C'est un bon moment pour commencer. Et voilà, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre une ou deux fois par an. Donc voilà, pourquoi pas maintenant ? En sachant qu'effectivement... On a un gros mois des fêtes. Voilà, on a un petit peu de temps. Et puis, il y a pas mal d'associations qui cherchent également des jeux, des jouets. Et vous allez pouvoir proposer tous ces jeux, tous ces jouets, parce qu'on n'arrive pas toujours à tout vendre. Et donc, c'est une bonne possibilité de... Une belle deuxième vie pour... Exactement, de désengorger nos maisons, en même temps en faisant plaisir à d'autres enfants. C'est vrai que lorsque l'on voit les listes de jouets que nos bambins ont demandé pour Saint-Nicolas ou pour Noël, on se demande souvent où on va pouvoir mettre tout ça. Oui, parfois ça fait peur. Quand on voit qu'effectivement, il y a tout un tas d'objets comme ça qui sont presque plus grands qu'eux. Mais oui, c'est vrai, on a de plus en plus de jouets qui sont gros, donc encombrants. On a les châteaux, on a les garages, on a les palais féeriques, les nounours, les dînettes et tout ce qui va avec. Ah oui, il y a énormément de choses auxquelles nos enfants ont accès. Et donc, effectivement, il va falloir caser tout ça. Et donc, soit on désencombre avant, soit on agrandit la maison. Ce que vous dites, c'est qu'il faut acter, il n'y a plus de place, donc il faut trier. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment une bonne façon de faire comprendre aux enfants qu'il y a plein de cadeaux qui risquent d'arriver avec Saint-Nicolas, avec Père Noël. C'est un bon moment maintenant pour faire de la place, pour faire le tri, supprimer ce qu'ils n'ont plus besoin, ce qu'ils n'ont plus envie, ce avec quoi ils ne jouent plus et éventuellement aussi ce qui est cassé, qu'on n'a pas éliminé pendant l'année parce qu'il n'y a rien à faire, nos enfants grandissent et donc ils ne jouent plus forcément avec les mêmes choses. Et donc, en faisant ce tri, on redécouvre aussi des nouveaux jouets et puis on fait de la place pour les futurs qui vont arriver. Alors, on aura plein de conseils à vous donner sur les modalités que l'on peut appliquer avec ces enfants. Mais la première question comme ça qui vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est vraiment possible de faire ça sans cri, sans pleurs, sans dispute avec ces enfants ? Oui, bien sûr. Tout dépend de comment on amène les choses et puis de connaître son enfant, ses enfants, parce que c'est clair qu'un enfant n'est pas l'autre. Et donc, il faut savoir comment il fonctionne. Il faut savoir en fonction de l'âge aussi, qu'est-ce qu'on peut proposer. L'important, comme vous le disiez dans le début de la séquence, c'est que les enfants aiment bien nous imiter. Donc, si on montre que nous aussi, on range, on désencombre et que ça nous fait du bien, ils auront envie aussi. Et qu'on y prend du plaisir. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment aussi nous-mêmes montrer l'exemple. On ne peut pas demander à un enfant de ranger si nous, après, on a laissé le bazar partout. Ce n'est pas très cohérent. Et clairement, je pense que vraiment, nos enfants ont besoin du côté ludique du rangement, de leur montrer qu'on peut le faire en s'amusant. Et donc, ça, c'est l'imagination des parents. Mais on va donner quelques petits trucs et astuces tout à l'heure. Tout au long de cet après-midi jusqu'à 14h30. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui disent que les enfants ne savent pas ranger, que c'est tout le temps le bazar, qu'ils passent leur temps à leur demander de ranger leur chambre, le coin jeu, mais que ce n'est jamais fait et qu'on doit sans cesse passer derrière eux. Mais c'est possible. Et croire ça, c'est des croyances, finalement. Oui, c'est des croyances. Parce que très souvent, on ne réfléchit pas aux enfants, au fait que les enfants ne pensent pas de la même façon que nous. Déjà, rien qu'au niveau accessibilité des choses, très souvent, on range pour que ce soit facile pour nous, plus ou moins. Mais on ne pense pas toujours au fait qu'un tout petit bout de chou de deux ans ou deux ans et demi, il n'a pas la même hauteur. Donc, parfois, rien que se mettre à leur hauteur pour voir ce qui est possible ou pas, rien que ça, parfois... Dégager un peu le bas pour qu'ils puissent avoir de l'espace pour ranger. Voilà, mettre une autre vision des choses, c'est important. Et puis aussi, on part du principe, ranger ta chambre, ok, mais c'est quoi ranger sa chambre ? Qu'est-ce que vous attendez par là ? Ranger les jouets, ok, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire enlever tout du sol, ça veut dire tout mettre dans les caisses en vrac, ça veut dire, peu importe, chaque famille est différente par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment important de vraiment expliquer clairement, donner des consignes claires par rapport à ça. Ranger ta chambre, ça veut dire ramasser le linge sale, aller le porter dans le panier à linge. Ça veut dire également refaire ton lit, ça veut dire ouvrir les tentures, ça veut dire ramasser tout ce qu'il y a par terre. Ou pour d'autres parents, ça veut dire juste ouvrir les tentures et refaire le lit. Et après, s'il traîne des choses par terre, c'est pas trop grave. Chaque parent a des notions différentes et un seuil de tolérance différent. Et donc, je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir expliquer clairement les choses, pas partir d'une idée préconçue. Voilà, ranger, ça veut dire ça. Il faut l'expliquer à son enfant parce que sinon, il ne saura pas ce que ça veut dire. Vous qui nous écoutez, venez nous rejoindre pour partager avec nous vos bons plans, les solutions que vous avez mises en place, mais aussi vos difficultés. On peut réfléchir ensemble aux pistes que l'on peut mettre en place. 070 23 33 23 pour intervenir par téléphone. Le SMS au 30 63 50 centimes. Et pour réagir, il y a aussi le Facebook de La Vie du Bon Côté. La Vie du Bon Côté sur Vivacité. On trie, on range, on désencombre. On parle de tri de jouets cet après-midi à l'approche des fêtes de fin d'année. Et des nouveaux cadeaux avec Anne Van Denot qui est coach en rangement et psychologue. On aura Audrey au bout du fil qui va justement commencer le rangement cet après-midi avec ses enfants. On va faire ça en temps réel avec elle. On va vous donner aussi plein d'idées. Cet après-midi jusqu'à 14h30 pour trier les jouets et surtout désencombrer. Car il n'y a plus de place. Alors ce que vous dites déjà, Anne, c'est qu'un enfant n'est pas forcément un autre. Et qu'une recette identique ne fonctionnera pas forcément de la même façon avec chaque membre de la famille. Oui, très clairement. En fait, à la maison, dans le couple, c'est la même chose. Une personne va aimer ranger d'une certaine façon et une autre d'une autre façon. Il y a des carottes différentes pour pouvoir motiver la personne. C'est la même chose avec les enfants. Et donc, il ne faut pas forcément se dire que ça se passera comme ça, alors qu'avec un enfant, ça va se passer très bien. Et puis avec un autre, il ne va pas adhérer du tout. Il faut vraiment trouver quel est le moyen, justement, de nouveau, de mettre le jeu dans ce rangement. en fonction de l'état de l'enfant, en fonction de son envie de ne pas le faire peut-être au moment où il va faire la sieste. Parce qu'il est trop fatigué, ce ne sera pas un bon moment pour le faire. Il faut penser au fait que certains enfants sont plus sentimentaux que d'autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Déjà, on va s'adapter à chaque enfant. Et ensuite, on ne va pas jeter en douce des jouets pendant que l'enfant n'est pas là. Pour les enfants, surtout qui sont très, très sentimentaux, qui vont avoir fait des petits bricolages et qui restent dans leur bricolage, qui reviennent souvent, qui en sont vraiment fiers. C'est difficile pour ces enfants-là si, en un coup, ils découvrent que leurs affaires ne sont plus là. Donc, il va falloir faire ça avec eux. Et alors, du coup, il va falloir parfois un petit peu négocier. Parce que, forcément, ils ne vont pas toujours tous jeter de gaieté de cœur. Certains, oui. Il y en a certains qui adorent ça. Je sais que, par exemple, ma grande, qui a 8 ans, elle, au début, c'est un petit peu difficile à lancer. Mais une fois qu'elle est lancée, c'est bon, c'est parti. Elle trie, elle adore ça. Donc, parce qu'elle sait qu'après, ce sera gai. Après, elle va retrouver toutes ses affaires. Ce sera bien rangé. Elle aura une vision d'ensemble de ce qu'elle a. Et donc, c'est beaucoup plus clair pour elle. Mais c'est clair que le début, c'est un peu difficile. Donc, il faut négocier, il faut faire des compromis. Il faut donner des infos claires. Comme, par exemple, l'idée, il n'y a plus de place dans les armoires. Donc, quand tu vas recevoir des jeux, on ne saura plus les ranger. Donc, il faut que ça rentre dans les armoires. Parce que moi, je ne veux pas que ça traîne dans le salon, par exemple. Donc, il faudra faire de la place. Comment faire de la place ? On va trier. On expose les choses clairement, comme ça, dès le départ ? On peut, bien sûr. Tout dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. Il faudra faire les choses en fonction de l'âge, évidemment. Mais très clairement, c'est ça. Donc, si vous dites à un enfant, la limite, c'est ça. Ça doit rentrer dans ce bac-là. Tu fais le tri que tu veux. Je te laisse faire. Et voilà, du moment que ça rentre. Ça, c'est l'objectif. Et tu fais comme tu veux pour y arriver. Voilà. Avec de l'aide, évidemment. On ne laisse pas toujours... Avec maman ou papa derrière ? En tout cas, avec. Pas forcément derrière, mais avec en tout cas. C'est ça, exactement. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue. Alors, vous, les enfants d'âge différent, vous connaissez 2, 7 et 8 ans. Et ce mercredi après-midi, ça tombe bien. Vous avez décidé, on est en plein cœur du sujet, de trier, de ranger, de désencombrer. C'est ça ? Oui, voilà. Parce que ce week-end, en fait, je suis montée dans le grenier. Ils ont une salle de jeu. Et j'ai vu tous les jouets qu'ils avaient. Et c'était un petit peu en désordre. Et ils vont encore recevoir beaucoup de jouets pour Saint-Nicolas et Père Noël. Et je me suis dit qu'il fallait vider un petit peu cette salle de jeu. Il y a beaucoup d'enfants dans le beseau, enfants, qui n'ont pas les moyens de s'offrir des jeux. Et j'ai proposé qu'on organise un petit peu la salle de jeu et qu'on donne une bonne partie des jeux. Vous l'avez proposé à vos enfants, c'est ça ? Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Ils trouvaient que c'était une bonne idée. Juste ma fille qui ne comprend pas trop le concept, parce qu'elle est tellement habituée de vendre un objet et qu'on récupère de l'argent. Et j'essaye de la solliciter à dire qu'il faut partager, qu'il faut donner. Et votre petite, elle a quel âge ? 7-8 ans ? Elle va avoir 7 ans. 7 ans, d'accord. Ok, très bien. Cet après-midi, ils seront donc 3 plus vous. Le petit est à la sieste, je crois, à cette heure-ci. Oui, c'est bien cela. Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder, dites-moi ? En fait, on va déjà organiser à voir un petit peu, retrier correctement dans les bacs par rapport au thème de jeu. Et puis voir un petit peu ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent plus. On a regardé un petit peu avec ma fille les peluches. Et comme disait votre internaute, elle est fort sentimentale. Elle ne veut rien donner du tout, enfin. Et j'essaye un petit peu de lui dire, voilà, ceci, tu ne l'utilises plus depuis longtemps. Ça ferait plaisir à une autre petite fille, enfin, voilà. Elle y est sensible à ce discours-là ? Elle a un petit peu du mal. Donc, je ne l'oblige pas. Elle donne ce qu'elle veut. Je ne suis pas dans un quota. C'est petit à petit, on fera, voilà. Vous suggérez fortement. Voilà. On va dire ça comme ça. Comment inscrire ? Très bien. C'est super, en fait. C'est vrai que ça peut être une démotivation, comme vous dites, une très bonne motivation, d'ailleurs, de proposer à vos enfants de donner les jouets dont ils n'ont plus besoin. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Et puis, effectivement, comme vous dites, on ne peut pas forcer un enfant. Alors, ici, votre fille a un petit peu plus de difficultés. Vous pourriez lui proposer d'offrir une peluche ou deux à des enfants qui ont plus de difficultés. Ça pourrait lui faire plaisir. Après, comme vous dites aussi, ne pas forcer à tout prix. Ça ne sert à rien. Elle pourrait aussi faire une petite boîte, une petite boîte avec les choses les plus précieuses qu'elle a, ce qui lui permet de ne pas forcément jeter ou se séparer de certaines choses dont elle n'a pas envie, mais en même temps, désencombrer un petit peu la salle de jeu également avec certaines peluches qui lui sont vraiment, qui lui tiennent particulièrement à cœur ou certains petits bricolages. Ça, ça pourrait être un bon plan. Et alors, vous pourriez aussi, après, du coup, ce sera compliqué à donner, mais mettre dans une caisse les jouets qu'ils pensent ne plus utiliser et les laisser dans un coin pour dire, dans six mois, si vous n'avez pas eu besoin de ce qu'il y avait dans la caisse, à ce moment-là, vous pourriez aller le porter. Donc, ça leur permettrait d'avoir une espèce de zone tampon. Ils ne sont pas encore tout à fait partis, surtout pour votre fille qui est très sentimentale. Ce n'est pas toujours évident. Donc, ça pourrait être une espèce d'alternative, un entre-deux. Merci à Audrey pour son témoignage cet après-midi. Créer une boîte de souvenirs pour soi et ou pour son enfant avec des choses que l'on a vraiment envie de garder. C'est ce que vous soulignez. Moi, je conseille ça souvent quand je vais chez mes clients. Il y a toujours cette idée de j'en ai plus besoin, mais en même temps, je n'ai pas envie de le jeter. Je sais que souvent, les gens me disent oui, mais bon, je sais que je vais devoir jeter. Non, non, il ne faut pas jeter si vous n'avez pas envie. Et donc, c'est vrai que je propose de faire pour chaque parent une boîte de souvenirs, grande ou petite, en fonction, je propose toujours une boîte à chaussures pour l'idée de la dimension, pour ne pas partir dans trop grand non plus. Mais d'avoir une boîte à chaussures par enfant, une boîte de souvenirs, une boîte du magasin comme ils ont envie, ce qui permettrait de pouvoir garder certains souvenirs de leurs enfants qui, très concrètement, ils n'en ont plus besoin, mais c'est sentimental. Et donc, du coup, d'y aller régulièrement ? Voilà, d'aller retrier dedans, de retourner voir. Ça permet de pouvoir garder certaines choses sans culpabilité, de devoir tout jeter. Et en même temps, c'est des choses dont on n'a pas réellement besoin. Mais je pense qu'il y a une certaine marge à avoir par rapport à ça. Et ça peut être la même chose pour les enfants. Ma grande, par exemple, elle a déjà les boîtes de souvenirs avec ses affaires de scouts qu'elle reçoit quand elle fait des camps, les bricolages qu'elle fait auxquels elle tient beaucoup. Et une fois par an, on retourne dans cette boîte et on retrie. Et elle est contente de retrouver ses souvenirs et des choses comme ça. Un petit bracelet qui a été offert par une copine. Elle n'a pas envie de le mettre dans sa boîte à bijoux parce qu'elle ne va pas l'utiliser, mais en même temps, elle n'a pas envie de l'acheter. Donc cette boîte de souvenirs sert un peu de boîte tampon pour ces petits objets dont on ne sait pas forcément quoi faire, mais qu'on a envie de garder quand même. 070 23 33 23 pour intervenir cet après-midi. On est ensemble jusqu'à 14h30. Avec Nathalie dans une seconde, au bout du fil pour témoigner, elle aussi, du tri des jouets, des rangements, du désencombrement que l'on opère à l'approche des fêtes de fin d'année autour des jouets avec ses enfants. Il faut quand même le préciser, il y a aussi des enfants qui aiment bien ranger, Anne. Effectivement, il y a des enfants qui aiment ranger comme des adultes qui aiment ranger. C'est la même chose. Donc tout dépend de comment on a procédé avec nos enfants. C'est clair que s'ils nous ont vus, comme on a dit au départ du sujet, s'ils nous ont vus ranger, s'ils nous ont vus faire les choses, forcément, ils vont nous imiter et donc ce sera naturel pour eux. Et donc il n'y a aucun souci dans ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer très tôt. Dès un an, un enfant peut commencer à comprendre ce que c'est, effectivement. Et donc tout dépend vraiment de l'âge, mais il y a des choses qui sont possibles. On peut très bien proposer des mini-défis avec les enfants, une fois, un an et demi, deux ans, pour les aider au niveau motricité et tout ça aussi, de dire, toi tu ranges toutes les voitures rouges par exemple, moi je range les voitures bleues, et voilà, où maintenant tu ramasses toutes les poupées. Donc on peut vraiment faire des challenges et ils apprennent beaucoup de choses. Illustration de ce que l'on est en train de se dire avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous vous reconnaissez dans ces propos-là avec votre fils ? Tout à fait. J'ai commencé très tôt avec lui ranger. Donc soit son papa ou moi, nous l'avions à ranger. Maintenant il a six ans et demi, il range tout seul. Et des fois, j'avoue, il râle. Mais je lui dis, écoute, moi j'ai ma maison à faire, mon nettoyage, mon rangement. Soit c'est ta salle de jeu, donc tu n'as que ça à penser. Et l'école maintenant bien sûr, mais c'est toi qui range. Et c'est rangé de façon très constructive. C'est-à-dire qu'on a des colonnes avec des bacs ou des grands bacs. Et c'est les voitures avec les voitures, les bonhommes avec les bonhommes, les flébobiles avec les flébobiles, les légos avec les légos. C'est vraiment rangé très constructif. C'est très constructif à six ans et demi, dites-moi quand même. Oui, mais il adore, il s'éclate. Il retrouve le bac, le bon bac, le bac à puzzle. Au moins il a ses propres repères du coup. Voilà, oui, on a instauré ça ensemble. Alors je lui ai appris aussi, ce qui est trop lourd, pas au-dessus. C'est plus en bas. Oui, c'est très... Mais il voit que moi je le fais aussi. Donc du coup, c'est naturel pour lui en fait. Et moi c'est quelqu'un qui, si je ne me sers pas de quelque chose pendant un an, soit je le vends, soit je m'en débarrasse. C'est ce que j'allais vous demander Nathalie. Vous avez commencé avec lui, autour de quel âge, à lui montrer que l'on peut commencer à ranger assez vite. Dès qu'il a compris, je ne sais pas, un an et demi peut-être. Dès qu'il avait la motricité, oui, oui, qui tenait debout. Enfin voilà, moi il a marché à 11 mois, donc il a marché tôt. Mais je vais dire, oui, dès qu'il savait m'aider, soulever un peu, voilà. Et comprendre ce qu'était la couleur. Enfin voilà, aussi avec les voitures rouges, comme madame Anne le disait. Vous l'avez challengé un petit peu, progressivement ? Oui, 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 mon mari adore ça. Mon mari le challenge toujours. Mon mari adore ça, il le suit dans le jardin aussi. Il dit, allez, on va voir qui fait le trou le plus vite. Enfin voilà, tous les trucs comme ça. D'accord, ça c'est aussi des pistes. Mais c'est génial, parce qu'en fait c'est vraiment la meilleure façon de fonctionner avec son enfant. Un enfant adore jouer avec tout, avec n'importe quoi. Et donc c'est clair que lui proposer de ranger mes enjeux, c'est la meilleure façon de fonctionner. De faire des petites missions comme ça, c'est clair que c'est vraiment la meilleure façon de fonctionner. Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage. Anne, vous dites aussi qu'il ne faut pas hésiter à poser la question à ses enfants. Leur demander ce qui va bien en termes de rangement, ce qui est le plus difficile et pourquoi. Oui, parce qu'en fait, souvent j'ai des parents comme ça en coaching qui me disent « Mais pourtant tout est simple, regardez, j'ai bien tout préparé, tout est fonctionnel, tout devrait être facile, mais par contre il ne range quand même pas. » Mais là je pense que c'est intéressant de pouvoir poser la question à son enfant « Mais voilà, qu'est-ce qui est facile pour toi et qu'est-ce qui est plus compliqué, pourquoi ? » Et de pouvoir aussi leur proposer du coup des solutions adaptées. On ne se rend pas toujours compte que parfois on met des choses trop hautes ou qu'on complexifie un petit peu trop le rangement. On dit les voitures, mais il y a peut-être, ou avec les Legos dont la dame parlait juste avant, Legos, Playmobil, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais la différence entre Legos et Playmobil, ce n'est pas simple pour tous les enfants à tous les âges en tout cas. Et donc parfois c'est trop complexe comme style de rangement. Pour nous ça paraît clair, mais pour eux pas du tout. C'est trop complexe, c'est un jeu de construction, c'est un jeu de construction. Et donc les enfants ne vont pas faire la différence entre jouer avec des Barbies, jouer avec des Playmobil, ils vont très bien dans leur jeu mélanger les deux. Et quand bien même c'est très bien, mais du coup quand ils vont devoir ranger, redispatcher dans les bons bacs, c'est parfois un peu compliqué. Et je pense que là-dessus il faut vraiment parfois reprendre un petit peu les choses en arrière et se remettre à la place de son enfant, qu'est-ce qui est facile ou pas, qu'est-ce qui est compliqué, et du coup de voir comment on peut aménager. Et puis peut-être y aller graduellement aussi en fonction de l'âge. Oui, tout dépend d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui sont comme le fils de madame, qui est très organisé dès le départ, et donc pour lui ça le rassure. Et en fait ici, il retrouve parfaitement ses affaires, du coup c'est ce qui le motive probablement aussi de ranger convenablement les choses, parce qu'après, très clairement, il retrouvera plus facilement. Mais bon, c'est pas le cas de tous les enfants, et donc il faut vraiment s'adapter à son enfant, et à l'âge, à la structure de la maison et tout ça. À quelques jours de Saint-Nicolas, et à quelques semaines de Noël, on parle tri des jouets, rangement et désencombrement. Avec vous peut-être jusqu'à 14h30, 070 23 33 23. Et on en parle avec notre invité coach en rangement et psychologue Anne Van Denot, avant d'accueillir Catherine. Ce que l'on peut encore conseiller aux uns et aux autres, quand on va commencer à ranger et à trier les jouets, c'est que finalement, ça ne sert pas à grand-chose de tout garder. Ils ne vont pas redevenir petits et rentrer à nouveau dans leurs vêtements. Oui, c'est ça. On garde souvent plein de choses, en se disant au cas où, les fameux au cas où. Et très clairement, au cas où j'aurais très six. Mais oui, au cas où j'ai des petits-enfants, au cas où j'ai des voisins qui viennent à l'improviste à la maison et qu'il y a justement un accident et qu'il y a justement la maman qui n'avait pas prévu et qu'il y a justement, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, on envisage comme ça des scénarios alors que... Qui sont improbables pour la plupart. Mais oui, je suis sûre que quand vous allez avec vos enfants chez des amis, vous emmenez des jeux pour vos enfants, vous emmenez de quoi, le nécessaire qu'ils ont besoin. Donc, il n'y a en principe pas vraiment de nécessité de ce au cas où. Et aussi, on garde au cas où le jour où on aura des petits-enfants et des choses comme ça. Pensez que garder pendant 25 ou 30 ans des caisses de jouets, des caisses de vêtements, etc. C'est plus de faire plaisir à soi, finalement. Voilà, c'est un peu... Parfois, bon, il faut passer un petit peu le cap aussi. Il faut grandir. Voilà, il faut lâcher un peu les choses. C'est vrai que s'ils ne jouent plus à certains jouets depuis quelques mois, il y a peu de chances qu'ils y retournent. Sauf si on l'enlève de la circulation et qu'on leur remet quelques temps après, mais pas des années après. Voilà, tout à fait. Quand ils sont tout petits, c'est intéressant de faire des changements dans les bacs pour qu'il y ait du mouvement dans les jeux. Ils redécouvrent, ils adorent ça. Mais quand ils sont plus grands, très clairement, il y a des jeux avec lesquels ils ne jouent plus. Par contre, si vous le faites, si vous faites le tri devant eux pour certains de ces jouets, quand ils vont les voir réapparaître, « Ah oui, mais non, il ne faut surtout pas jeter, parce que je veux encore jouer avec. » Et là, vous allez voir très clairement qu'ils vont effectivement jouer avec, mais très vite, ils vont s'enlasser. Et donc, voilà, il faudra les éliminer quand même. Donc, ce que vous dites, c'est, si je comprends bien, quand ils sont tout petits, vous conseillez de faire une tournante dans les jeux, moins de jouets à disposition, égale moins de bazar. Oui, ça peut être fait chez les plus grands aussi pour certaines activités, comme des choses dont on n'a pas envie forcément qu'ils jouent avec tout le temps, comme la plasticine, comme la peinture. C'est des choses qu'on peut ressortir à certains moments, un samedi après-midi, quand on a un peu de temps. Voilà, on ressort le bac, il n'est pas à disposition tout le temps pour redécouvrir ce plaisir aussi avec les enfants. On va voir ce qu'il en a du côté de chez Catherine, que j'accueille maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Soyez la bienvenue, vous avez deux filles, et vous procédez régulièrement à du tri, à du désencombrement. Comment ça se passe chez vous ? En fait, chez nous, on a une toute petite maison, et donc pas de garage, pas de grenier, pas de cave, et donc le tri, il est nécessaire pour que la maison n'implose pas, parce qu'il y a trop de choses dedans. Et donc très régulièrement, je fais des tris, et j'essaye de les impliquer toutes les deux, elles ont 3 et 5 ans, et j'essaye de les impliquer toutes les deux dans ce tri, et ma façon de faire accepter le tri et le fait de voir partir des jouets notamment, c'est d'expliquer qu'ils vont servir, et qu'ils vont servir par exemple à la salle d'attente du docteur, parce que c'est toujours les mêmes jeux avec lesquels elles jouent, et donc je propose les jeux pour la salle d'attente, de mon médecin traitant, etc. et elles, elles sont vraiment très contentes de voir leur jeu avoir une deuxième vie en fait pour d'autres. Et c'est pareil pour les vêtements, quand je fais le tri, je le fais avec elles aussi, et elles savent bien que ça va pour la petite fille d'une collègue, pour la petite fille d'une amie, et elles-mêmes, j'utilise beaucoup le système du seconde main, et donc elles sont elles-mêmes super contentes de recevoir les vêtements devenus trop petits de leurs grandes copines, etc., ou des grands cousins, cousines, et donc effectivement, elles aiment bien de savoir surtout à quoi ou à qui ça va servir par la suite, et ça aide vraiment. Et comme Anne venait de le dire, parfois en faisant ce tri, elles redécouvrent des jeux avec lesquels elles ne jouent plus depuis six mois, et effectivement, alors on les garde, je ne les force jamais, je ne les force pas à donner, c'est elles qui choisissent, et effectivement, elles veulent certains jouets les rejouer avec, et effectivement, au bout de deux, trois semaines, effectivement, ils retrouvent leur inactivité, et alors, je sais très bien que je peux, même sans elles, alors les faire sortir du circuit, parce que c'est bien la preuve qu'elles ne les utilisent plus, et effectivement, en général, elles ne se rendent même pas compte que ce jouet ne fait plus partie de la circulation. Merci beaucoup Catherine pour votre témoignage, ça c'est une bonne piste aussi. Oui, tout à fait, je pense que c'est vraiment une bonne façon de fonctionner, et probablement que c'est quelque chose qui est ancré déjà depuis longtemps avec ces enfants, de pouvoir donner aux autres, donc voilà, ils s'habituent, ils savent comment les choses fonctionnent, et donc c'est une très bonne façon de fonctionner, et c'est clairement l'idée que, voilà, on a la place qu'on a besoin, et on ne joue qu'avec les mêmes jouets, en fonction des périodes, c'est un peu comme nous, on ne met toujours pratiquement que les mêmes styles de vêtements, il y en a plein qu'on achète, mais qu'au final, on ne l'utilise pas, c'est un peu la même chose avec les enfants, que ce soit dans leurs vêtements, ou que ce soit, bon, quand ils sont tout petits, pas on choisit pour eux, mais quand ils sont plus grands, on voit très bien qu'il y a des vêtements qu'ils ne mettent pas souvent, on voit très bien qu'il y a des jeux avec lesquels ils ne vont pas, ils ne vont pas vraiment accrocher, et donc voilà, bon, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde, et il faut désencombrer à ce moment-là. Il y a une chose que dit Catherine qui est importante et qui rejoint un peu ce que vous conseillez, vous dites qu'il faut attendre que la décision de se séparer d'un jouet vienne de l'enfant, selon l'enfant, on peut attendre plus ou moins longtemps. Oui, c'est ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas forcer, maintenant, ici, comme elle le disait très bien, les enfants redécouvrent les jouets et puis très vite, ils ne jouent plus avec, et donc là, elle pourrait même leur demander, voilà, maintenant que tu ne joues plus avec, on peut le donner, tu as rejoué pendant quelques temps, on peut le donner maintenant. Je pense qu'effectivement, en tant que parent, si on connaît bien nos enfants, on voit bien comment ils fonctionnent, on voit très bien avec quel style de jouet ils vont jouer, et ce qu'ils laissent sur le côté, parce que, il n'aime pas. Jouer, rejouer, ou alors abandonner quelque part. Oui, c'est ça, voilà. 070 23 33 23 pour intervenir cet après-midi, si vous souhaitez vous aussi nous apporter votre témoignage, on parle tri des jouets, rangement, désencombrement, à l'approche des fêtes de fin d'année et des nouveaux cadeaux, on en parle jusque 14h30, si vous souhaitez réagir pour nous écrire, SMS 3063 50 centimes, vous pouvez également le faire par le Facebook de la vie du bon côté. Lui aussi a tenu à réagir autour du tri des jouets, du rangement et du désencombrement. Il souhaite réagir tous les jours à l'actu et au sujet de la vie du bon côté. C'est Doc Géo dans une seconde. La vie du bon côté. A 2h moins 5, comme tous les après-midi, Doc Géo est bien là et à sa manière, Doc, vous aussi, vous conseillez de trier, ranger, désencombrer. Bonjour Doc. Bonjour Thomas. Bonjour Anne. Alors oui, les rangements, les rangements des nouveaux Géo, des nouveaux Géo, des nouveaux Jouets de Saint-Nicolas, c'est important et c'est marrant parce que les enfants, en fait, adorent ranger. C'est une vieille histoire mais moi je vois ça dans mon cabinet, là j'ai plein de figurines d'Obelix et le grand jeu, c'est qu'il y a des enfants qui mettent l'ambiance, qui en mettent partout et puis les enfants suivants, ils les rangent et donc c'est le mouvement perpétuel donc c'est très bien. Et puis moi j'avais envie de vous parler Thomas du fait qu'il fallait ranger ces cendriers parce qu'on est au mois de novembre et le mois de novembre, c'est le mois de Pact for Life et Pact for Life c'est quoi ? C'est une tentative de faire arrêter les fumeurs, de leur faire arrêter leur tabagisme. Alors s'il n'y a plus de cendriers déjà c'est une bonne phase mais il faut savoir qu'un fumeur sur cinq cache son tabagisme à ses proches ce qui est énorme. Alors il y a plein de choses pour cacher, c'est comme les bouteilles d'alcool mais on cache les paquets, on met du parfum, on se lave les cheveux plus souvent, on porte des gants pour fumer, on change de vêtements et c'est quand même assez impressionnant de voir la volonté des fumeurs de pouvoir continuer à fumer. Mais ce qui marche bien, ce qui marche le mieux en fait, c'est quand on fait un pacte et c'est ça le fameux Pact for Life, c'est de faire un pacte avec les proches et c'est surtout finalement les proches qui doivent faire un pacte en disant chou, j'aimerais bien que tu arrêtes de fumer et chaque fois que tu as envie de fumer et que tu me le dis et que tu ne fumes pas, je mets une pièce, j'allais dire une pièce de 5 euros mais c'est plus difficile à trouver, une pièce de 2 euros dans une tirelire et puis on ira manger ensemble ou bien je t'offre un voyage n'importe où dans le monde si jamais tu arrêtes de fumer ou simplement on met le prix de la cigarette dans la boîte. Et donc, c'est un fameux Pact for Life, ça vaut la peine d'y adhérer, ça a été lancé par une firme pharmaceutique mais ça n'a pas d'importance, ce qui est important c'est le résultat et donc essayez proche de fumeurs de conclure un pacte avec votre fumeur préféré de manière à le stimuler, à arrêter et en fait, il a 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer si vous signez ce pacte, alors il ne doit peut-être pas être signé sur papier mais en tout cas, un vrai pacte, un pacte fidèle auquel on se tient, c'est génial. Voilà Thomas, j'avais envie de vous parler du Pact for Life parce qu'on est au mois de novembre et qu'il nous reste quelques jours pour terminer, pour arrêter la cigarette. A très bientôt Thomas. Merci beaucoup Doc et à demain pour de nouveaux conseils juste avant les infos de 14h. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Lorides. Et avec Anne Van Denote qui est coach en rangement et psychologue, Delphine au bout du fil dans une seconde qui nous donnera son point de vue et son avis sur le sujet d'aujourd'hui. Vous avez déjà dit beaucoup de choses depuis 13h maintenant mais on a encore pas mal de choses à dire sur ce rangement, ce tri, ce désencombrement comme on l'appelle. Ce qui est bien aussi je crois c'est mettre du sens dans ce qu'on fait avec une certaine logique pour que ça puisse être clair pour les grands comme pour les petits. Oui c'est ça, il faut rester clair dans la façon dont on organise. C'est clair que si vous allez mettre les affaires de bricolage, rassembler tout le bricolage au même endroit, si vous mettez les jeux de construction, mettez tout au même endroit, les poupées, tout au même endroit pour que ce soit cohérent et logique pour l'enfant qu'il n'est pas allé chercher une partie à gauche, une partie à droite. Mettez du sens et mettez de la logique dans vos rangements, dans votre organisation. C'est important pour que ça dure dans le temps. Organisation effectivement qu'il faudra surveiller par la suite pour que tous ces rangements perdurent et qu'on ne repasse pas du côté obscur du désordre. Oui c'est ça, ne pas re-remplir parce qu'on a fait de l'espace, parce qu'on a vidé des choses, ne pas être tenté à remettre plein de choses, installer des bonnes routines également pour pouvoir ranger par exemple tous les soirs avant d'aller se coucher. C'est une bonne routine à installer alors ça ne s'installe pas en un coup. Vos enfants vont être un peu réticents au départ mais voilà, il faut tenir bon et ça fonctionne vraiment très très bien. On sait que pour prendre une habitude, il faut 21 jours. Oui c'est ça, entre 21 jours et un mois à condition de la faire tous les jours. Et donc effectivement c'est une bonne solution. gardez aussi de la place dans vos rangements c'est-à-dire que si vous avez vos bacs qui sont complètement saturés qui sont complètement remplis des tiroirs qu'on sait à peine ouvrir le jour où il va falloir aller chercher déjà on va peut-être aller moins facilement chercher donc c'est des jeux qui vont rester oubliés et aussi au moment où il faudra ranger comme c'est compliqué on va avoir tendance à ne pas vouloir le remettre au bon endroit un peu comme avec nous. Et pour Delphine que l'on va accueillir maintenant il y a une autre solution c'est tenter de moins s'encombrer. Bonjour Delphine. Oui bonjour. Soyez la bienvenue c'est ce que vous nous avez envoyé on souhaitait vous avoir par téléphone ce que vous nous dites c'est que si on pensait plus long terme pour avoir moins à désencombrer il suffit de moins s'encombrer c'est logique. Oui tout à fait mais en fait je suis déjà atterrie un petit peu par hasard dans votre émission et ça me semblait assez flagrant donc dans ces périodes où finalement on consomme on consomme on consomme là bon ça va être le Black Friday et on est vraiment submergé de publicité dans tous les temps pour nous faire acheter acheter alors qu'en fait souvent on a déjà tout ce qu'il faut dans nos maisons donc on approche de Noël là Saint Nicolas c'est clair on a envie de partager de faire la fête et tout mais bon il y a beaucoup de choses quand même qu'on n'a pas forcément besoin et finalement c'est super de désencombrer mais si on réencombre dans deux mois c'est vrai que c'est un peu fou voilà tout à fait d'accord avec vous tout à fait d'accord et en fait c'est très clairement quelque chose dont il faut effectivement parler quand on désencombre en fait les maisons on se rend compte on se rend compte de ce qu'on a accumulé de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a acheté qu'on va devoir se séparer et donc ça fait partie aussi de cette démarche vers une réflexion sur notre consommation une réflexion sur est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces choses-là qui rentrent dans ma maison et en fait en faisant ce désencombrement très clairement on prend conscience de notre consommation de la situation dans laquelle on est et la plupart du temps ça fait réagir ça fait réfléchir et on apprend à moins consommer alors c'est clair que tout ce qui est rentré est rentré il va falloir le faire sortir mais clairement on réfléchit et pour rebondir sur ce que vous dites très clairement nos enfants on leur propose plein de jouets ils ont une quantité phénoménale quand on voit les magazines qui arrivent à la maison c'est de plus en plus gros il y a de plus en plus de choses qui sont parfois complètement aberrantes effectivement et donc là il faut réfléchir à ce que nos enfants ont vraiment besoin à quel point les choses peuvent être passées de l'un à l'autre à quel point c'est durable dans le temps et éviter certains jeux qui sont très éphémères par rapport à des effets de mode des choses comme ça et également de pouvoir peut-être penser à accorder à nos enfants au lieu du matériel de leur accorder du temps et donc de peut-être proposer au lieu de leur offrir des jouets de leur offrir du temps et donc une activité avec eux partir un jour à la mer avec eux partir dans un parc d'attractions ce genre de choses là c'est des beaux cadeaux qui vont leur laisser des souvenirs qui sont probablement plus durables que les jouets qu'on peut parfois leur offrir donc ça j'invite peut-être un petit peu aussi à réfléchir par rapport à ça alors c'est clair qu'ils ont envie des cadeaux matériels surtout pour les plus petits mais leur offrir du temps pour une activité ou l'autre est aussi une très bonne solution merci à vous Delphine de nous avoir amené sur ce sujet là ce sujet d'une consommation sans doute un peu plus réfléchie merci à vous 070 23 33 23 jusqu'à 14h30 pour arriver jusqu'au coeur de la vie du bon côté on parle tri des jouets rangement et désencombrement encore une vingtaine de minutes ensemble la vie du bon côté très bien parce qu'à un mois des fêtes de fin d'année on parle tri on parle rangement on parle désencombrement des jouets de nos enfants avec Anne Van Denot qui est coach en rangement et psychologue et avec Christophe au bout du fil dans un instant on n'a pas encore parlé des étiquettes Anne qui peuvent être d'une grande utilité aussi non effectivement ça fait partie des deux règles d'or que je propose toujours quand je vais chez mes clients c'est d'étiqueter un maximum les choses on ne se rend pas compte à quel point c'est un bénéfice de pouvoir noter les choses on doit moins réfléchir et voilà souvent les gens ils disent ben non ça va je sais ce que j'ai dans les boîtes sauf que quand on y retourne deux semaines après et bien ils ne savent déjà plus très bien ce qu'ils ont dans les boîtes ils doivent aller vérifier donc ça prouve bien qu'effectivement on a besoin de noter parfois sur des choses qui sont évidentes parce qu'on vient de le ranger on vient de le mettre dedans c'est la même chose avec nos enfants ils ont besoin de savoir exactement où se trouvent les choses et parfois on a la possibilité de mettre des bacs transparents donc ça c'est bien c'est pratique ce qui n'empêche pas pour autant de mettre des étiquettes dessus mais assez souvent on a des boîtes un peu plus fermées un peu plus opaques surtout quand ça reste dans le salon et donc il faut pouvoir étiqueter les choses alors étiqueter quand ils sont plus grands avec des mots simples qui représentent bien le contenu mais pour les plus petits moi j'ai un super conseil là maintenant c'est de mettre une photo ou alors une image ou éventuellement même un dessin que lui fait et alors on profite des magazines qu'on a reçus maintenant pour la Saint-Nicolas et pour la Noël et on en profite pour découper les contenus des bacs là maintenant donc les légos les duplos c'est de la grande organisation en amont tout ça oui mais bon ça ne dure pas tellement longtemps en fait il suffit de les magazines ils sont là pour l'instant et puis une paire de ciseaux et puis un peu de papier collant et c'est bon les conseils se suivent et ne se ressemblent pas forcément la preuve avec Christophe qu'on accueille maintenant bonjour Christophe bonjour vous avez deux enfants de 5 et 2 ans soyez le bienvenu alors ce que vous nous dites dans votre message c'est qu'au-delà d'initier très tôt nos enfants vous vous avez trouvé un jeu qui amène sur ce terrain là dites nous en plus Christophe c'est dans préparation des fêtes de fin d'année pour éviter de de ramener des jouets encore on avait été convié à une soirée pour essayer des jeux de société pour enfants et dans la catégorie 2-3 ans les jeux sont assez rares parce que c'est beaucoup des mémories des mémories des mémories et là il y avait un jeu qui sortait un peu du lot qui était Noisette Range et c'est très sympa parce qu'il n'y a pas vraiment de règles du jeu à part qu'il y a trois casières où il faut glisser des tuiles avec les jouets nous on prend l'adulte prend le chat et le dépose sur une tuise de jouets et dire voilà Noisette range son doudou et alors il y a des tiroirs face à lui il doit les glisser dedans pour le sens qu'il dépasse les tiroirs et faire l'association de l'idée de savoir où ranger la tuile et à la fin on ouvre et on voit si les tuiles correspondent au dessin qui se trouve au fond de la boîte et voir s'il a bien associé ça donc on laisse se planter là où il se goure et puis au final il a quand même un retour hyper positif sur ce qu'il a fait parce que sur 10 tuiles qu'il aura mis il y en aura 2 qui ne sont pas au bon endroit on explique pourquoi et ça permet d'initier sans devoir sans devoir ranger avec lui et qu'en le brisant le dos c'est une autre manière la patience elle a un peu moins c'est pas la même patience c'est ça et d'être assis à côté de lui il est monté sur des tuiles et des jeux je trouvais ça super sympa et du coup donc voilà vous avez fait ça à partir de quel âge à partir de 2 ans ? 2 ans et plus 2 ans et plus donc vous l'avez fait c'est hyper rare à part ça c'est des puzzles ou des mémories pour cet âge là donc on est assez content de trouver un truc avec un concept intéressant et surtout qui soit de l'apprentissage Merci pour le tuyau ça s'appelle Noisette Range et c'est chez Abba c'est pas facile à dire une réflexion ? Mais oui c'est une très bonne idée et ça me fait penser du coup à tout ce qui est ludothèque aussi ludothèque et bibliothèque où on peut emprunter des jeux et donc ne pas s'encombrer chez soi donc voilà pour une petite idée en plus et également en fait quand vous jouez comme ça avec certains jeux avec vos enfants vous valorisez leurs compétences c'est la même chose quand vous les habituez à ranger vous les poussez dans des compétences et alors ils apprennent ils sont fiers d'eux et bon chacun en fonction de son âge évidemment mais donc c'est important également de pouvoir valoriser l'enfant dans ses capacités donc super On continue de vous donner quelques bons conseils avant la fin de cette émission La vie du bon côté c'est jusque 14h30 Autour du tri des jouets du rangement et du désencombrement à l'approche des fêtes de fin d'année on a beaucoup parlé des enfants pas encore des ados Anne on a le message d'Aurore sur Facebook qui nous dit une fois qu'ils sont devenus ados c'est terminé ils ne veulent plus ils se rebellent ils ne veulent plus vider un lave-vaisselle c'est trop fatigant et j'en ai marre de m'énerver et des disputes donc je fais moi-même Un mot sur les chambres d'ados Anne Oui alors ça c'est typiquement c'est problématique avec les ados c'est qu'ils sont dans une autre phase ça fait partie du jeu ça fait partie de l'évolution et donc il ne faut pas non plus forcer mais on peut mettre certaines limites quand même limites au niveau en termes d'hygiène par exemple avec le gros cliché les parts de pizza qui se trouvent en dessous du lit et ce genre de choses voilà ça je pense que ça peut être une limite à donner ça peut être une autre limite qui peut être donnée c'est le linge sale aussi parce que si en un coup il range sa chambre et puis que vous êtes bonne pour faire les machines pendant tout le week-end parce qu'il vous a ramené trois mannes de linge ça ne va pas non plus donc là je pense que c'est à vous à mettre des limites aussi mais après c'est vrai que c'est son espace c'est sa chambre c'est son identité c'est tous ses repères qu'il est occupé à construire et donc on ne peut pas demander d'avoir une chambre d'ado qui est aussi bien rangée qu'une chambre pour les plus jeunes mais on peut mettre certaines limites en accord en discussion avec l'ado et puis sur l'idée ils ne veulent plus rien faire il faut savoir que tout dépend aussi de votre manière d'amener les choses aussi mais je pense très clairement qu'ils vivent à la maison aussi ils peuvent faire certaines choses ça peut être intéressant de leur dire ok tu ne veux pas ranger de la vaisselle mais qu'est-ce que tu veux bien faire pour aider à la maison parce qu'on doit tous aider à la maison et donc ça peut être intéressant de nouveau c'est la part comme je disais tout à l'heure pour le rangement avec les enfants c'est la même chose on communique et donc ok il y a certaines choses à faire qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour aider à la maison si tu ne veux plus faire de la vaisselle est-ce que tu veux bien descendre le linge est-ce que tu veux bien faire tourner une machine est-ce que tu veux sortir les poubelles est-ce que tu veux mettre la table comment on se repartit les tâches je pense que ça fait partie des choses qui doivent être faites à la maison aussi auxquelles ils participent en fait simplement ils doivent participer également chacun dans sa juste mesure ils ne sont pas là pour faire tout non plus pendant que nous on se repose dans le fauteuil bien évidemment mais voilà ils font partie chacun prend sa place ils font partie de la vie à la maison donc voilà on va revenir aux enfants avec un vrai conseil à retenir c'est d'opérer le tri le désencombrement tout ça sur des moments qui sont calmes oui ça ne sert à rien de faire ça vite vite entre deux rendez-vous ou juste avant d'aller se coucher on n'a pas assez de temps il faut vraiment prendre le temps parce que sinon quand on va faire du rangement on sort beaucoup de choses on va se retrouver dans une période une étape un peu chaotique parce que tout est sorti et donc c'est toujours un peu compliqué si on voit qu'on est pressé par le temps on risque plus facilement de s'énerver etc et donc c'est pas une bonne idée mais aussi on risque au moment où voilà il faut maintenant aller se coucher à devoir tout remettre en vitesse et donc ça c'est pas une bonne idée parce que ce ne sera pas bien fait donc il faut aller sur un temps calme et puis aller jusqu'au bout et faire sortir de chez nous ce qui doit l'être et ça c'est important aussi c'est une règle d'or également que je propose à tous mes clients au même titre que les étiquettes si les choses que vous triez que vous décidez de faire sortir que ce soit à donner ou à les porter si on ne les fait pas sortir de chez soi inévitablement le bazar reste reste ailleurs mais il reste quand même là donc c'est essentiel de faire sortir ce qui doit l'être c'est l'une des règles d'or du tri du rangement c'est ça ? être vigilant par la suite alors c'est là où ça va être un peu plus compliqué c'est qu'on en parlait un peu avec les habitudes mais qu'est-ce qu'on peut essayer d'installer comme routine par la suite pour le rangement vous vous conseillez un rangement une fois par an ? alors une ou deux fois par an de faire le grand tri dans les jouets surtout mais voilà les enfants vont grandir et donc ils vont avoir des choses qu'ils ne vont plus avoir besoin et donc c'est le moment de les faire sortir quand vous avez du temps ça se passe souvent en vacances scolaires ou à l'approche comme maintenant de Saint-Nicolas et donc oui une ou deux fois par an ça c'est une bonne idée par contre moi ce que je conseille c'est de faire une routine de rangement tous les jours avec vos enfants c'est possible ça ? ah bien sûr c'est possible tout dépend de de ce que vous proposez à la maison et de comment vous amenez les choses c'est clair que ranger tous les soirs c'est à faire pour pouvoir les retrouver plus facilement le lendemain pour que les choses soient dégagées pour avoir un espace de jeu propre et rangé pour eux le lendemain c'est important il y a des enfants qui ont une salle de jeu qui déborde de plein de choses qui n'est pas rangée et au final ils se retrouvent à devoir aller jouer dans d'autres pièces parce que la leur est plus disponible parce qu'ils ont tout mis en bazar alors que ranger tous les jours c'est un peu comme chez nous à la maison on fait la vaisselle aussi on fait le rangement on fait plein de choses comme ça tous les jours c'est la même chose avec les enfants et à partir du moment où c'est dans les habitudes ça ne pose aucun souci alors pour le rangement et ce tri annuel ou biannuel le jeu c'est toujours une bonne solution c'est toujours plus gai c'est comme ça qu'il faut amener les choses parce que c'est clair que si on dit si on fait comprendre à l'enfant que ce n'est pas très gai de ranger etc il n'aura pas envie donc la meilleure chose à faire c'est effectivement de trouver quelque chose une manière en fonction de nouveau de l'enfant en fonction de comment fonctionne votre enfant une manière d'amener le jeu dans ce rangement quel qu'il soit et là je laisse l'invention aux parents l'imagination aux parents pour créer des challenges pour créer il y a des minuteurs il y a des systèmes on pourrait inventer plein de choses on pourrait inventer il faut ranger tout pour le temps de cette chanson pour dans 5 minutes avec tout un tas de choses qu'il y a sur nos applications des minuteurs ou quel qu'il soit et que s'ils ont bien tout rangé à la fin ils reçoivent la clé du trésor et le trésor c'est le goûter d'après ou c'est le dessin je pense qu'il faut vraiment être imaginatif avec les enfants et ça je vous invite tous à aller chercher sur internet il y a plein d'idées plein de propositions dans tous les sens alors vous parliez de smartphone on a Josette de Verviers par SMS qui nous dit bonjour à toute l'équipe je ne sais plus quoi offrir à mes jumeaux 13 ans filles et garçons pour les décrocher de leur smartphone est-ce que vous auriez des suggestions de jeux, de jouets, d'activités pouvant nous permettre de jouer ensemble de rire, de nous parler de retrouver une complicité et d'entretenir un dialogue ah oui ce n'est pas évident à cet âge-là effectivement c'est assez compliqué mais voilà ça peut être intéressant de leur proposer que ce soit une sortie à gauche à droite comme on en a parlé une sortie dans les bois ça peut être une activité en famille ça peut être partir à la mer ça peut être une activité pourquoi pas aller faire je ne sais pas une heure de vélo ensemble ou voilà de leur imposer leur imposer un petit peu au départ un petit peu les forcer parce que c'est vrai qu'à cet âge-là c'est assez difficile ils n'ont pas envie de grand-chose et donc c'est assez compliqué mais je peux être quasiment sûre qu'au bout d'un quart d'heure vingt minutes ils seront à fond dans l'activité et le plaisir ils auront lâché la smartphone je pense qu'il faut il faut un petit peu pousser les choses aussi et peut-être pas abandonner trop vite et maintenir oui oui et maintenir vraiment votre envie aussi de partager des choses avec eux de partager du temps avec eux et voilà pourquoi pas les emmener voir un petit peu les jeux qui existent et avec quoi ils auraient envie de jouer je pense qu'il y a plein plein de jeux de société maintenant même pour les ados on arrive sur la fin de cette émission qu'est-ce que l'on s'est dit depuis 13h maintenant et qu'il faudrait retenir ah non ça dit beaucoup de choses parce que c'est une émission axée autour des conseils autour du tri du rangement et du désencombrement mais pour l'essentiel qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? moi je pense qu'il faudrait retenir l'idée du jeu de vraiment prendre le parti de ranger en s'amusant et montrer que c'est qu'elle peut être quelque chose de vraiment très chouette tout en faisant attention au fait que nos enfants nous imitent donc si vous prenez plaisir à ranger entre guillemets un plaisir parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est très amusant pour tout le monde moi j'adore mais voilà c'est pas le cas pour tout le monde et donc de pouvoir montrer que c'est pas quelque chose de vraiment très ennuyant et voilà imitation de nos enfants une autre chose les deux règles essentielles que je vous ai dites là tout à l'heure c'est d'étiqueter les choses et de faire sortir les choses qui sont qui doivent sortir les choses que vous allez trier si vous ne les sortez pas ça ne marchera pas une autre règle essentielle je ne sais pas il y en a plein en fait de laisser de la place d'installer des routines je vous ai dit pas mal de choses on va retrouver tout ça dans l'article qui est sur votre blog oui c'est ça en fait j'ai écrit un article sur mon blog où il y a plein de conseils de trucs et astuces avec un peu plus de détails peut-être voilà n'hésitez pas à aller vers un tour le blog c'est quelle adresse ? c'est lapsydulogy.be lapsydulogy ? oui c'est facile à retenir lapsydulogy.be de toute façon on va vous mettre ça en lien sur la page Facebook de l'Avis du Bon Côté et on va y retrouver cet article merci d'être passée par Chénaud merci à vous merci Anne d'être venue dans les studios de Vivacité vous pourrez réécouter cette émission en fin de journée sur notre site vivacité.be demain avec Sylvie Honoré vous parlerez des 13h des intolérances alimentaires les intolérances alimentaires qui causent des troubles digestifs et qui ne sont pas dues à une réaction du système immunitaire contrairement aux allergies le lactose et le gluten sont le plus souvent mis en cause lors d'intolérances alimentaires et les aliments qui sont à l'origine d'une intolérance sont parfois difficiles à identifier Sylvie qui vous demandera demain si vous souffrez d'intolérances alimentaires son invité sera Ingrid Pei elle est conseillère en nutrition et naturopathes ça c'est pour demain dès 13h d'ici 2 minutes on va chez vous avec un aller-retour dans votre région je vous souhaite une excellente après-midi la vie du bon côté qui revient demain et nous on se rend quart de vendredi après-midi pour un autre sujet et cette fois on parlera de bonheur mais ça sera pour une autre émission bel après-midi et belle journée à tous tout vivacité à la demande et sur rtbf.be slash ovio rtbf ovio libérez vos envies